Bon, je crois que c'est là que j'ai rendez-vous avec Fluxab, mais... Ouais, je suis Fluxab ! Ah... Si, si, je me suis perdu, ça me paraît très bizarre. Bien ou quoi ? Tranquille ? On va à ton stud là ou quoi ? C'est qui, Fluxab ? Fluxab, c'est un producteur de musique électronique qui habite à Neuchâtel et qui crée sa musique dans Stockard. Elle vient d'où, ta passion pour la musique ? J'ai eu beaucoup de musique à la maison à travers mes parents. Vers l'âge des 10 ans, j'ai fait une dizaine d'années de conservatoire en percussion. Comment tu décrirais ton style ? J'essaye de faire ce qui vient à chaque fois sur le moment. Donc, il y a des morceaux qui sont plus club, des morceaux qui sont un peu plus d'art. Mais donner un genre, c'est assez dur. Ça se situe entre le hip-hop, la trap, la musique électronique, la musique tropicale. Et c'est assez large, quoi. T'en es où, actuellement, dans ta carrière ? Ces 3-4 dernières années, j'ai sorti plusieurs projets, un mini-album, deux EP. Puis là, maintenant, je suis en train de bosser sur un nouvel album qui doit sortir en 2018. Tu préfères produire ou faire bouger les gens ? C'est hyper différent comme énergie et puis comme satisfaction, si tu veux. J'ai dû faire un pas qui était assez violent pour moi au début, de me retrouver tout d'un coup devant du monde et puis de balancer ma musique. Je suis plus à l'aise ici et puis c'est quelque chose de plus intime que je gère beaucoup mieux que d'être sur une scène. On va faire un petit quiz, c'est chaud. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une chiée d'artistes qui ont fait des collaborations avec des marques de sneakers depuis le début des années 90. Wu-Tang étant le premier. On va voir si FlexRap sera capable de reconnaître celles qui ont suivi. Il faut que tu m'aides un peu. Ok, rappeur anglais. Dizzy Raskol. Skepta. Skepta. Ça. Ok, Kanye West. C'est incroyable. Drake. Oh, il est bon le garçon ! C'est un mec qui ne vieillit jamais. Pharrell Williams. C'est du sale comme. Dick Minaj. Il y en a. Il y en a. On fait du sale là ou bien ? Ouais, c'est parti. Vas-y. On essaye d'enregistrer un peu du bordel avec les 2-3 trucs que j'ai sortis. Ouais. Puis on regarde ce qu'on en fait. Juste un coup. Grosse collab à venir. FlexFab X Purple Neck. Ça sort début 2018. Sample. C'est lourd ça. On a un petit truc là. Tu la joueras ce soir. Allez, on verra. On va parler pantoufles ou bien ? Ouais, vas-y, c'est parti. Comment c'était venu le kiff sur les chaussures ? J'avais des potes qui avaient une paire de Nike. Je voulais une paire de Nike. Évidemment, côté gamin, tes parents ne veulent pas t'acheter une paire à 100 balles. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été dans un magasin Dozen Bar. Paire de chaussures blanches. Je dessigne le Nike qui tue. Puis j'avais ma paire de Nike. Authentique. Real chic. En live de Marrakech. En live, je ne suis pas un grand collectionneur où je garde mes chaussures dans des boîtes. J'aime les porter. J'aime les défoncer. J'aime avoir des histoires avec mes chaussures. C'est un rapport assez proche. Quelque chose d'un peu de sentimental quand même. Complètement craqué, complètement pété, mais je l'aimais beaucoup. Mais ça va encore. Petit coup de typex puis c'est reparti. Et t'as genre une paire fétiche. C'est rien de très exceptionnel, mais ça passe partout. C'est classique. Voilà. Et que je mets à tous mes concerts. Dans tes concerts, tu t'habilles en noir. Est-ce que c'est un lien ? Il y a un lien déjà technique par rapport à l'install que j'ai. Qui joue beaucoup avec les noirs et blancs. Et à un moment, je porte aussi un masque. L'effet est beaucoup plus efficace quand je suis habillé en noir. Tu mets ces lunettes et ce bob en concert aussi ou pas ? Je pote les carottes alors. Ouais, vas-y. Et elle l'aura lancée, merde. Pour moi, des gros classiques. Est-ce que c'est une référence à ta musique ? J'ai pas mal d'influence dans ma musique, mais dont une grande partie qui est le hip-hop des années 90-2000. J'ai vu ses pairs, que ce soit sur des sportifs ou des breakers, etc. Donc d'une manière ou d'une autre, ça m'a influencé aussi. C'est limite fouille pour cette histoire. Une petite coquille, ouais. J'ai été en Macédoine il y a une dizaine d'années. Je suis tombé là-dessus et je comprends pas ce modèle. J'ai jamais retrouvé quoi que ce soit. Ça me fait penser à des produits promotionnels de Converse Gear dans les années 90. Le modèle avait été rendu, connu par Larry Johnson, qui avait fait une pub déguisée en grand-mère. Tu me conseillerais quoi comme pair pour aller voir un de tes consoeurs ? Une pair plutôt sport, foncée, assez flexible pour que tu puisses bien descendre quand tu twerk. On était à Neuchâtel cet après-midi. Ce soir on est à Bienne. Il y a FlexFab qui mixe. Ça se passe à la Coupole. Est-ce que t'as déjà eu une marque qui t'a approché ? J'ai eu un échange avec un pote de Strapazon de Lausanne, qui avait sa marque à l'époque qui s'appelait Alia Swan. Il me filait des saps que je portais pendant des concerts. Maintenant il a sa marque qui est Avenier, qu'il a créé avec le rappeur Oréle San. Il m'offre toujours des habits. Je joue aussi le jeu, j'achète pas mal de saps. Et puis j'ai hyper plaisir à porter parce que j'aime beaucoup cette marque aussi. Pour les choses, tu restes assez libre ou t'as des obligations ? Je reste méga libre. J'ai toujours mes choses préférées pour mes concerts. Flex, il serait peut-être temps d'y aller là. Chaud ? J'ai eu ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Mais ce que j'ai, c'est spam ! SAAAWW! SAAAWW! SAAA FAAA! SAAA! 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 SAAAN! Yeah yeah Oh wait Yeah yeah